Bonjour et bienvenue, je vous propose de voir ensemble les principales étapes de ce paysage d'imagination. Alors il a un côté, donc c'est tout le haut, qui est relativement bien net, bien cadré et bien peint avec précision, et puis la moitié inférieure qui laisse libre cours à l'imagination, beaucoup plus en fait que les montagnes. Au niveau des couleurs, c'est du papier, donc le grain fin, 300 grammes, format A4, il faut bien le fixer sur les quatre côtés, ou utiliser un bloc préencollé, parce que sinon le papier va gondoler quand on va le mouiller. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé du bleu de prusse, ça faisait longtemps que je n'avais pas peint avec, et j'avais très envie de peindre avec, donc j'ai pris du bleu de prusse, du violet, de la terre de sienne brûlée, de la terre de sienne naturelle, et la piémontite, c'est cette espèce de marron un peu rouge que j'utilise. Alors, si vous utilisez du bleu de cobalt, ou du bleu d'outre-mer, ou du bleu cérulé 1, vous pouvez vous passer de la piémontite en fait. C'est tout simplement parce que le bleu de prusse avec la terre de sienne brûlée, ça ne fait pas marron, ça fait une couleur qui tire plus vers le vert. Du coup, j'ai rééquilibré en utilisant la piémontite qui est un marron rouge. Mais vous pouvez très bien vous passer largement de la piémontite et utiliser soit un marron, soit changer le bleu. Et au niveau des pinceaux, c'est un pinceau rond, numéro 6, adapté au format, un pinceau plat pour faire l'eau entre autres et le ciel, et une carte plastique pour s'amuser. Première étape, le ciel. Donc, je vais mouiller au pinceau ou à l'éponge, peu importe. La partie que je veux consacrer au ciel, donc moi, c'est à peu près un quart. Donc, un quart du... Il n'y a pas d'esquisse, il n'y a rien. C'est vraiment... Alors, ce n'est pas tout à fait du lâcher-prise dans le sens où c'est quand même relativement encadré. Surtout le haut, il est quand même bien, mais c'est quand même beaucoup de fantaisie et d'imagination. Alors, donc, j'ai décidé, parce que c'est purement arbitraire, j'ai décidé que mon ciel serait à peu près un quart du paysage. Donc, j'ai mouillé mon ciel et ensuite, j'ai ajouté tout simplement du bleu et du rose très dilué. Voilà, donc, je suis partie d'un côté, vous pouvez partir de n'importe quel côté. Et j'ai mis de la peinture, vous voyez qu'elle court, elle est liquide, de manière à ce que j'ai un ciel qui soit coloré en rose, bleuté et un peu mauve, violet. Voilà, dans ces couleurs-là, mais pas trop foncées, de manière à mettre en relief et les montagnes et surtout l'eau. Donc, voilà, j'ai positionné mon ciel, donc après, vous le faites, la couleur que vous voulez. Moi, c'est un ciel qui est très simple. J'ai mis mon rose, donc j'ai absorbé l'eau parce que forcément, ça coule. Et ensuite, j'ai ajouté mon bleu. Voilà, une fois que j'ai positionné le rose, j'ai ajouté le bleu. Donc, c'est vrai que moi, j'ai inversé le sens, mais vous pouvez très bien faire partie à les deux du même sens. Et ensuite, on rééquilibre, on équilibre les couleurs pour que ça nous plaise s'il manque du bleu ou s'il manque du rose. Et donc, une fois qu'on a fait le ciel, on laisse sécher pour pouvoir peindre les montagnes. Deuxième étape, les montagnes. Donc, je me suis inspirée des montagnes qui bordent le lac de Gardes. Et en Italie, donc, ce genre de paysage alpin avec plusieurs chaînes de montagnes. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on peint du plus clair au plus foncé. Soit on positionne sa chaîne de montagne, on va dire médiane. Et ensuite, on ajoute à l'arrière des montagnes et à l'avant aussi une barrière montagneuse, de manière à donner de la profondeur. Il n'y a pas de... Techniquement, les deux sont possibles. Il faut faire ce qui est le plus facile pour vous. Moi, comme je construisais mon paysage au fur et à mesure, ça m'a semblé beaucoup plus facile de faire la partie médiane. C'est-à-dire, en fait, des montagnes, de manière à déjà positionner mes couleurs et puis mes formes. Et j'ai complété ensuite devant et derrière. Une fois que j'avais fait mes... J'avais positionné ces barrières. Donc, mes montagnes, c'est du bleu et du rose. Et un peu de violet. Mais le violet, c'est la flemme d'avoir... Enfin, je veux dire, la flemme de faire mon violet. Parce que si vous préparez votre violet, voilà. Moi, j'avais le violet à côté en tube. Donc, j'ai pris mon violet. Ça simplifie la vie. Donc, j'ai peint mes montagnes et la barrière rocheuse qui est au premier plan de mes montagnes. J'ai ajouté la pimentite dessus. Voilà. Donc, après, je vous dis, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'impératif technique. Il faut juste... De toute façon, il faudra attendre que les différents passages dans les différentes couches de montagnes sèches pour pouvoir continuer parce que sinon, ça va bouger. Donc, je le fais à sec. J'ai positionné mon ruban pour ne pas être embêté au niveau de la base des montagnes. Et en fait, je l'ai positionné un petit peu bas. Parce que finalement, quand j'ai fait ma dernière barrière montagneuse, j'étais largement au-dessus de mon ruban, de mon washi tape. Donc, voilà. Je l'avais mis comme repère. Et puis, pour ne pas me pourrir la vie aussi, pour faire mes montagnes, pour me consacrer vraiment aux couleurs de mes montagnes, à la forme de mes montagnes, sans être dérangée par le fait de faire attention à être horizontale. Et puis, finalement, je ne m'en suis pas servie. Donc, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'était plus facile pour moi de commencer par ce niveau-là et ensuite compléter à l'arrière les montagnes et compléter à l'avant plutôt que de commencer par l'arrière. Après, ça dépend si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire ou si vous êtes comme moi, vous partez un peu à l'aventure et vous construisez le paysage au fur et à mesure de ce que vous avez dans la tête et en sachant que ce qu'on a dans la tête évolue aussi en fonction de ce qu'on pose sur le papier. Donc, c'est du bleu, du rose et du violet et la première chaîne de montagne de la piémontite. Voilà. Donc, là, c'est la dernière, la barrière montagneuse la plus proche, celle qui est en piémontite avec un tout petit peu de violet. Et on a fini la deuxième étape. On passe à la troisième étape, qui est le lac. Sauf si vous préférez voir la mer, mais c'est plutôt un lac puisque les berges, elles sont rapprochées. On est sur la berge qui est en face, c'est les chaînes de montagne puisque le point de vue du spectateur, c'est sur la berge opposée. Du coup, c'est plutôt un lac qu'une montagne. Alors, j'ai pris le pinceau plat et donc mon papier est sec et j'ai ajouté du bleu. Alors, à noter qu'il y a un petit bout de marron qui rentre dans l'eau. C'est tout simplement parce qu'au départ, je pensais aller... J'avais mis mon rebond de masquage, mon wachitaille, peu trop bas. Et du coup, c'est en peignant que je me suis rendu compte que tout compte fait, c'était bien assez en hauteur de montagne. Et j'avais mis un petit coup de pinceau malheureux. Donc voilà, ce n'est pas un gros problème. Alors, je descends avec moi aussi du bleu de Prusse, tranquillement, à sec. Alors, je ne touche pas vraiment les montagnes parce que moi, je ne l'ai pas laissé sécher. Donc, on peut, si vous n'avez pas trop le temps, faire comme ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire continuer sans que les montagnes soient sèches et l'impératif, évidemment, c'est de ne pas aller... que le bleu ne touche pas les montagnes parce que soit le bleu, comme il sera un peu plus mouillé, il va vous chasser la couleur sur les montagnes, soit les montagnes vont diffuser dans l'eau. Dans les deux cas, ce n'est pas terrible. Voilà, donc je continue à faire mon eau tranquillement avec mon bleu, en sachant que je peins sur papier sec. Alors, vous pouvez le faire si vous n'avez pas de pinceau plat. Vous pouvez très bien le faire au pinceau rond. Il n'y a pas de souci. C'est juste que le pinceau plat, comme il est plus grand, il va plus vite. Et comme c'est à sec, comme c'est sur papier sec, ça me permet de couvrir une surface de papier rapidement. Donc, je suis passée à la terre de sienne naturelle. Et là, par contre, il va falloir bien laisser sécher pour pouvoir passer à l'étape suivante. Mon étape préférée, le moment où je joue avec la peinture, vraiment. Donc, j'ai pris une carte plastique, une carte de fidélité, une carte plastique dont vous ne vous servez pas, parce que ça les abîme quand même. Et je lui ai mis les couleurs que j'avais utilisées pour faire mon aquarelle, c'est-à-dire de la terre de sienne brûlée, du violet, un petit peu de bleu, mais pas beaucoup, parce qu'il me fait tourner au vert. De la terre de sienne brûlée et de la terre de sienne naturelle. Et avec la carte, je suis en train de dessiner les rochers qui affleurent au niveau de la berge. Et comme j'ai pris de la peinture consistance qui sort du tube quasiment, et que c'était vraiment très très épais, j'ai humidifié à la pipette carrément en mettant de l'eau. Et là, j'ai ajouté un tout petit peu de sel. Alors, je ne cherche pas les effets spectaculaires, parce que franchement, ça ne se gère pas bien. C'est genre de... Alors, selon ce qu'on fait, ça peut être très joli, mais moi, dans le style de paysage, avoir des effets organiques très prononcés avec le sel, ça n'irait pas. Du coup, je mets le sel juste pour que ça perturbe le séchage de la peinture, pour ne pas avoir un séchage trop homogène et trop plat, en fait. Alors, à côté, j'ai mis un petit coup de vapeau, un petit coup de vaporisateur, y compris à côté. Vous voyez que ça diffuse un peu, mais ce n'est pas un souci. Et donc, avec la carte, je suis en train de sculpter tranquillement mes rochers. Donc, voilà, il faut juste orienter la carte de manière à créer des formes rocheuses qui vous plaisent. Donc, moi, je me suis inspirée des récifs qu'on a, qui sont souvent sur les côtes de l'Atlantique, en particulier en Bretagne. Quand la marie se retire, il y a certains sites, vous savez, c'est très... c'est des récifs, en fait. Donc, c'est très rocheux. Et voilà, moi, je me suis plutôt inspirée, j'avais plutôt ça en tête. Et donc, j'ai positionné mes petits... mes petits rochers tranquillement. Et c'est vraiment... c'est un régal à faire, parce que franchement, c'est... voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis ensuite, ce qui a diffusé, j'ai pris un petit coup de pinceau et j'ai diffusé la peinture de manière à ce que ça fasse joli. Et ce que je voulais, c'était que la couleur... Enfin, le sable et l'eau se mêlent de manière à vraiment donner l'impression d'une zone. Alors, c'est vrai que c'est pas trop en accord avec un lac de montagne, puisqu'il n'y a pas de marée, mais moi, j'avais plutôt en tête les paysages de marée qui montent et qui descendent. Et qui découvrent... Quand ils descendent, ils découvrent des bandes de sable au milieu de l'eau. Enfin, voilà. Donc, j'ai dit que c'était un paysage d'imagination. Donc, je fais bien ce que je veux. Mais voilà, mon idée, c'était ça. Et donc, là, je continue à sculpter mes petits... mes prochers. Donc, c'est un équilibre à trouver entre les moments où on va racler la couleur, des moments où on juste en la dépose, des moments où on y met un petit coup de vapeau ou bien aussi, à un moment donné, j'ai pris le pinceau pour affiner certains endroits quand j'avais envie de... Donc, là, il s'est passé quelque chose qui était formidable et que je n'ai pas voulu. C'est que quand j'ai posé mon bout de carte, vous voyez, ça griffait le papier. Et c'était formidable parce que ça me donnait une texture. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer à faire de jolis paysages et surtout à vous régaler en lâchant prise et vraiment en créant, en laissant exprimer votre créativité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.